En cas de victoire du PSG en Coupe de la Ligue, samedi prochain, la 5ème place deviendrait qualificative pour l'Europe. Les Girondins en sont bien conscients, ils ne veulent pas griller un joker supplémentaire. Et une victoire contre Lens devient donc impérative, laissant Eor, lanterne rouge depuis la victoire de Metz la veille contre Toulouse, abattent l'une de leurs dernières cartes dans leur mission maintien qui s'annonce ô combien compliquée. Mais les nordistes se procurent de la première situation avec ce travail de Pablo Chavarria, le crochet de Coulibaly. Et la frappe qui est repoussée par Diego Contento, il semblerait de la main ou du bras plus exactement. M. Calt ne siffle rien et passé cette alerte, Bordeaux va reprendre le contrôle des opérations avec Diego Rolland. L'Uruguayen s'affilte aux abords de la surface de réparation, la frappe est repoussée par Rioux et Kissé Téline qui rate la cible. Un ballon à bout portant et le ballon du 1-0 donc pour le Suédois. 0-0, c'est le score à la pause. Le tout sous une belle affluence au stade Chaban d'Elmas en cet après-midi estival. Bordeaux va ouvrir la marque à 10 minutes de la fin alors qu'on s'acheminait vers un 0-0. C'est Mariano qui profite de ce ballon sauvé par Diego Contento. Les deux latéraux se sont illustrés pour l'ouverture du score Girondine. Le tout partait d'une touche. Erreur de marquage, erreur défensive une nouvelle fois. C'est un petit peu le problème récurrent pour les Lensois qui vont avoir une balle d'égalisation avec ce long ballon. L'erreur de Cédric Jambéré et Pablo Chavaria en opportuniste vient crucifier Cédric Carasso. Un but partout, 6 minutes après l'ouverture du score de Mariano. Les Lensois égalisent grâce à la 5ème réalisation de leur buteur argentin Pablo Chavaria. La glissade coupable de Cédric Jambéré. Et ensuite Chavaria permet à Lens de revenir à un but partout. Mais cette fin de match est complètement folle. Le 1-2 entre Kisseteline et Nicolas Maurice-Bellet. Deuxième but de la saison pour Maurice-Bellet. Ça fait 2 buts 1 pour les Girondins de Bordeaux. En 10 minutes, il y a eu 3 buts inscrits. Et comme à Caen il y a quelques semaines et contre Paris, les Girondins font la différence et arrachent la victoire dans les ultimes minutes. On en restera là. Bordeaux s'impose dans la douleur 2 buts 1. Il revient à 2 points de Saint-Etienne. Cinquième. Cruelle défaite pour le Racing qui a longtemps tenu. Est revenu mais s'incline. Et Galvaud une fois de plus ses chances de maintien. Sous-titrage ST' 501